Applaudissements Tweet tweet, tweet tweet Pourquoi es-tu si calme? Tes yeux et ton visage Ne supporte pas votre silence, pourquoi est-ce? Je ne suis pas silencieux. Je parle à tout le monde. Et depuis quand as-tu commencé à lire mon visage et mes yeux? Depuis que nous sommes arrivés ici, j'ai regardé ton visage et lire dans tes yeux. Drôle. Cela fait quelques heures que nous sommes là. Alors qu'importe? Alors il y a des gens. Quand tu les rencontres une fois, tu décides pour les rencontrer encore et encore. Tu parles bien. Je veux dire, est-ce que je parle seulement en bien? Je ne suis pas bon avec moi-même. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Je veux dire, je ne t'ai jamais regardé de cette façon. Tu peux me regarder. Pensez Y, toi. Avoir du temps entre tes mains. Pourquoi me forces-tu si je ne pense pas à toi alors? Il n'est pas possible que tu ne penses pas à moi. Tu me mets au défi. Non, je ne vous défie pas. J'ai une idée sur moi. Faraz, s'il te plaît. Eh bien, écoute-moi une fois. Je ne passe pas le temps avec toi et je n'ai pas l'intention de flirter. Maintenant, si ces deux choses sont supprimées, il y a... reste l'amitié entre les deux peuples. Donc, il y a un problème avec toi. Comment se fait-il que Faraz? Comment peut-on réfléchir autant lors d'une réunion? Oui, oui. Je veux dire, j'y ai pensé. Toi aussi, tu y penses. Prenez soin d'une chose. Je n'ai pas l'habitude. Écoutez, non. Ça arrive aussi. Waouh Abir. Votre destin. Maman, tu sais. Papa était en colère contre Abir. Et j'ai quitté ce monde, toujours en colère contre elle. Il ne lui a pas laissé l'occasion d'être d'accord. Pour la faire accepter ou la consoler. Il vient de partir. J'ai beaucoup appelé Abby. Mais très malchanceux. Je n'ai pas décroché un seul téléphone. Je ne peux même pas voir Baba une dernière fois. Elle doit trouver des excuses. Que quand je reviendrai. Alors que va-t-elle dire à Baba ? Mais que sait-elle ? Pour entendre ses excuses. Personne n'est là pour entendre ses histoires. Il n'y a personne qui la gronderait. Personne. Tu demanderas à Baba. Il a quitté ses filles. Avec un petit Samy. Sur le soutien de qui ? Qui est notre gardien après lui ? Aucun. Ici. Je suis seul. Je n'ai personne. Pourquoi êtes-vous parti ? Me laissant seul. Que vais-je faire dans cette maison ? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Personne. Toi non plus. Ni Papa. Pas. Pas. Me laissant. Sous-titrage ST' 501 Oh mon Dieu, quelle calamité est arrivée! Oh mon Dieu, quelle calamité s'est produite, qu'est-ce que c'est? Et si je... J'ai fermé les yeux pendant deux minutes. Samy pleure tellement, tu veux dormir. Les enfants continuent de tomber. Je me réveille tous, la nuit et toute la journée. Et si je dormais un peu, ça te pique comme une épine. De quoi parles-tu? Le genre de choses que j'aurais dû dire avant. Pas un jour ne s'est écoulé depuis la mort de mon mari. Et je suis veuve. Et si j'ai dormi, ça s'annonce mal pour toi. Je me fiche de ton sommeil. Mais si tu avais emmené Samy avec toi, tu ne peux pas même prendre soin de lui. Si les enfants ont un traumatisme crânien, cela peut affecter le cerveau. Toutes les personnes intelligentes font partie de mon destin. Je suis l'élu. Qui est devenu fou? Écoutez, madame, prenez-le et prenez soin de lui vous-même. Sinon, demain, s'il arrive quelque chose, tu diras que tante l'a tué en lui donnant du poison. Je ne sais pas qu'il est ton frère ou ton fils. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que j'aurais dû dire il y a longtemps. Tenez-le aussi ainsi que toutes ses affaires. Son père est mort. Je n'ai plus besoin de le garder. Ce n'est pas nécessaire. Son lait, tout, ne vient pas dans ma chambre pour chercher quoi que ce soit maintenant. Viens. Allez, sors d'ici. Sors de ma chambre. Et maintenant, je ne veux pas voir. Cet enfant, ou toi dans ma chambre. Elle ne me laisse pas vivre. Laisse-moi tranquille. Et m'a gâté l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais que tu m'attendrais au thé. Je n'ai pas l'habitude d'attendre. C'est super. Il s'avère que toi et moi avons les mêmes habitudes. Veux-tu m'épouser? Vous épousez? Faraz, tu plaisantes? Non, je suis sacrément sérieux. Regarde. Après être parti d'ici, je t'enverrai ma mère. Ils fixeront une date pour notre mariage. Cela ne vous dérange pas. Faraz, tu ne me connais même pas, ni moi ni ma famille. Nous ne nous sommes rencontrés que lors d'une tournée. Et une si grande décision. Ok alors, dis-moi, que sais-tu de moi? Rien. Et tu as dit une si grande chose. Je t'aime beaucoup, ça me suffit. Et écoute, tu sais que j'ai beaucoup d'amis. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne trouve personne apte au mariage. Et je semble apte au mariage. Oui, tu vois, comme tu as un beau sourire. Je vous promets que je vous garderai heureux. Il y a beaucoup de différences. Dans le mien et dans ton statut. Comment est née cette classe entre les deux? De toute façon, tu dois venir chez moi, pas moi. Et tes parents? Ma mère. Ma mère. C'est une femme d'affaires et elle est libérale. Dans ses idées. Elle a divorcé de mon père parce qu'ils pensaient tous les deux qu'ils. Je ne pouvais pas être heureux ensemble. Et puis à propos de ma garde. J'ai préféré rester avec ma mère. Ton père? Papa. Il vit en Angleterre. Avec sa femme et ses enfants. Ils sont plutôt contents. Le fait est que nous sommes tous heureux chez nous. Mais si ta mère s'oppose à ma famille ou à leur statut? Tout d'abord, cela n'arrivera pas. Même si c'est le cas, cela n'a pas d'importance. Je suis mature et établi. Je n'ai besoin de personne. Autorisation pour mon mariage. Mais si je n'accepte pas ta proposition alors? Oui, oui, je n'ai pas réfléchi à ce point très important. C'est ce qui se passera si vous me rejetez. Que va-t-il se passer? Tu te lèveras en dormant la nuit et tu te souviendras. Le match? Pleure. Après tout, je ne suis pas un jeu d'enfant et tu m'ignoreras. Amène ta mère chez moi, alors nous. Voir qui pleure pour qui. Oh, vraiment? Qui habite chez toi? Dans ma maison. Maman n'est pas là. J'ai une sœur aînée, Momina. Un jeune frère et papa. Et papa. C'est juste ma famille. Papa n'était pas content quand je suis arrivé ici. Je suis venu ici sans sa permission. Il sera très en colère contre moi. Et maintenant tu penses à... Que se passera-t-il si tu reviens? Tu as comblé ton entêtement. Mais tu as toujours de la culpabilité dans ton cœur. Tu as raison. Je n'aurais pas dû venir ici. Mais quand Baba a refusé de venir ici, Je pensais que ça allait. Donc ça n'a pas d'importance. Je vais t'accompagner et parler à ton père. Tu parleras à mon père. Pas question. Ils nous tueront tous les deux. Et il sentira que vous êtes la raison pour laquelle je suis venu ici. Et ils ne croiront pas avec certitude que nous nous sommes rencontrés. Pour la première fois. Quand je serai prêt à assumer la responsabilité de sa fille. Il sera très heureux d'entendre cela. Baba n'est jamais content de moi. Je sais cela. Et je le sais. Rien de tel n'arrivera. Oui, tu vas dire pardon. Alors dis-moi encore ce qui s'est passé. Alors regarde sa magie. Et puis dis-moi ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Bouvreuil. Ça fait le troisième jour. Mais cette fille, Abir. Elle n'est pas rentrée chez elle. Je ne sais pas si elle viendra ou pas. Ou elle s'enfuira avec quelqu'un de là-bas. Pourquoi tu me demandes tout ça? C'est ton problème. Tu devrais savoir. Je te demande ça parce que Nella est la vieille amie d'Abir. Mais regarde. Nella n'y est pas allée. Avec ses amis du collège. Mais Abir. Regarde-la. Malgré la désapprobation du père. Elle vient de quitter la maison. Je n'ai pas encore donné autant de liberté à Manella. Qu'elle devrait parler avec tout le monde. Et elle n'est pas amie avec cette fille rebelle et en colère. Avez-vous vu Nella aller et venir ici jusqu'à ce jour? Non. Eh bien, c'est une fille très forte et grossière. Vous savez quoi? J'ai peur que ça joue si gros si je rentre à la maison. Au Seigneur, puisse-t-elle venir? Ou nous aurons aussi ses funérailles. Il a dû s'enfuir avec quelqu'un. Je m'en fiche. Eh bien, que Dieu protège cette maison. Eh, pourquoi tu dis ça? Je suis mort. Je suis vivant. Zéba, après la mort d'Abrar. Tout m'appartient. Je suis veuve d'Abrar. Femi, de quoi tu parles à cette occasion? Lire? Toutes les femmes regardent nos visages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que le Coran est récité pour maman? Non, ce n'est pas pour maman. Papa est mort il y a trois jours. Vous comprenez à quoi sert la récitation? Pour le père? Oui, c'est pour notre père. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu maintenant? Pourquoi es-tu venu maintenant? Vous êtes venu voir la scène. Pourquoi es-tu venu? Retourne vers ces gens. Revenez aux personnes avec lesquelles vous avez le plus dépensé. Moment de votre vie avec. S'en aller. Pourquoi es-tu venu? Papa. Pièce. Regardez. Papa. 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 Comment m'as-tu quitté, papa? Comment t'es-tu détourné de moi? Papa. Papa, tu m'as tellement puni pour mon entêtement. Papa, tu m'as puni si durement. J'avais l'habitude de te combattre. Je me discutais avec toi. Non, non, papa, mais papa, c'était mon amour pour toi, papa. C'était mon amour pour toi. Terre. Amour, tu n'as jamais compris, pourquoi pas? Papa, pourquoi tu ne comprends pas? Papa. Terre, tu sais. Baba, j'ai toujours voulu que tu le saches, j'ai toujours voulu que tu le saches. Soyez différents de vous tous. Vous êtes différents de tout le monde. Papa, je me sentais très mal quand tu te comportais comme tout le monde. Ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé. Terre. Ça avait l'air très mauvais. Baba. Juste une fois. Pour une fois. Une fois que tu viendras devant moi, papa. Une fois que vous. Viens devant moi, papa. Juste une fois. Juste une fois. Baba, tu m'as battu. Frappe-moi. Baba, bat-moi. Qu'il me plaise, par exemple, nous avons un. Beaucoup de choses à dire. Mais ne me fais pas ça. Ne fais pas ça, papa. Ne me punis pas si fort. Ne me punis pas si grand-papa. Je dois beaucoup te parler, papa. Moi, mon cher bébé, tu es mon cher. J'ai beaucoup de choses à te parler, baba. Une fois, écoutez ce que je veux dire. Écoutez. Ah, mon désolé, baba. Baba, je dois te surveiller. Écoute mes excuses. Baba, écoute mon désolé. Je dois te surveiller. Écoute mon désolé, baba. Écoute mes excuses. Terre. Je vais vous montrer une très bonne fille à Baba. Je ne dirai rien non plus sur Samy. Je ne dirai rien sur personne. Tu me verras comme une bonne fille, papa. Une fois que tu viendras devant moi, papa, une fois. Seulement, une seule fois, s'il te plaît. Mon père, s'il te plaît, papa, ne me fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, ne le faites pas. Punis-moi si fort, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa, j'en ai besoin. Père. Vous savez, vous savez, j'ai besoin que tu reviennes dans ma vie, papa. J'ai besoin que toi et maman reveniez dans ma vie, papa. Maman. Maman. Où es-tu ? Maman. 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 Père. Papa. 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 Abir, 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 réveille-toi, Abir, 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 ce qui s'est passé, Abir, 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 Ab Abir Il n'y a personne pour vous chouchouter maintenant. Lève-toi, papa ressentirait de la douleur. Tu te souviens ? Après le départ de maman, ce que papa nous expliquait. S'il te plaît, mange quelque chose ma chérie. Bonne fille. Il nous a quittés. Est-ce qu'il s'en souciait vraiment ? Pourquoi devrais-je lui obéir ? Alors je suis fou. Qui vient ici et prend soin de toi ? Vas-y. Et prends soin de Samy. Et là, ces fausses femmes qu'il crie là-bas, je... je devrais aller l'écouter. Est-ce que je ne veux pas pleurer ? Mais quoi ? Qui t'a arrêté ? Maintenant, il est écrit dans notre destin de pleurer. Alors pleure. Devant qui dois-je pleurer ? Devrais-je pleurer devant toi, qui ne le fait pas, sur son environnement ? Tu es dans ta culpabilité. Mais je... J'ai vu la mort de mon père. Son sang. Ses yeux fermés. J'ai vu devant moi. J'ai aussi envie de pleurer. Je devrais dire ça. C'est à quel point tu me manques, papa. Mais à qui dois-je dire ça ? Mais je n'ai personne. Tu as beaucoup pleuré. Je dois pleurer maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi pleurer maintenant. Ceux qui ont tué mon père si brutalement. Je ne les laisserai pas seuls maintenant. Le sang de mon père ne peut pas être pardonné si facilement. Ah bien. Dis-moi ce qu'a dit la police. Que dira la police ? Rien. S'ils trouvent quelque chose, ils nous le diront. Et s'ils n'en trouvent pas, alors ce dossier sera mis de côté. Dans un coin, dans un placard inaperçu. Personne ne demandera. Cette fois, ce ne sera pas comme ça. Tu verras. Qu'est-ce que tu vas faire ? Pour l'amour de Dieu, ne fais rien. Je ne pourrai pas vivre à vie. Je n'ai que toi maintenant. J'ai déjà beaucoup entendu parler de toi. Je n'ai plus la force de le supporter. Personne ne peut rien dire maintenant. C'était père. A cause de lui, je tolérais les gens. Maintenant, vous voyez. Je n'écouterai personne maintenant. T'y compris cette femme mélodramatique. S'il te plaît, tais-toi. S'il te plaît. Je suis là. Assez. Nous n'avons aucune aide. Il n'y a personne. Prends-le. Prends de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ... 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